Bonjour, Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un petit tour de magie. Donc, pour ce tour, on a besoin de petites cartes comme ça, avec des chiffres d'écrit. Si vous en voulez, vous pouvez m'envoyer un message à mon adresse courriel, qui est xavxav1998, à commercial, live.ca. Ou sinon, vous pouvez tout simplement vous en faire vous-même. Donc, je vais vous les passer et vous pouvez juste tout simplement faire pause à la vidéo et les copier. Donc, voici la première. Voici la deuxième. Il y en a cinq. Il y en a six, pardonnez-moi. Comme ça. Et puis, la dernière, celle-ci. Donc, il faut commencer par les mettre en ordre. Donc, vous commencez par celle que le premier chiffre est un. Ensuite, que le deuxième chiffre est deux. Ensuite, quatre, huit, seize et trente-deux. Donc, vous dites à la personne de choisir un chiffre de 1 à 63. Pour vous, ça n'a aucune importance, sauf que c'est plus facile avec un plus petit chiffre. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va dire que j'ai choisi le chiffre 20. Donc, vous dites, est-ce que le chiffre est sur la première carte, celle-ci? Là, elle regarde. Comment elle dit non? Donc, vous la mettez là-bas. Vous n'avez plus besoin. Vous prenez la deuxième carte. Est-ce qu'elle est sur celle-ci? Donc, là, on voit qu'elle n'est pas sur celle-ci. Donc, la personne dit non. Vous n'avez pas besoin. On dit, est-ce qu'elle est sur celle-ci? Oui, elle l'est. Et là, vous regardez, le premier chiffre, c'est 4 qui est sur cette carte. Donc, le 20 est là. Le premier chiffre est 4. Donc, vous retenez le 4. Vous prenez l'autre carte. Est-ce qu'elle est sur celle-ci? Non, il n'est pas là. Sur celle-ci, oui, le 20 est là. Et là, le premier chiffre qu'il faut retenir, c'est 16. Donc, 16 plus le 4, ça fait 20. Et la dernière carte, est-ce qu'elle est sur celle-ci? Non. Donc là, on vient de savoir que son chiffre est 20. Et là, après, vous pouvez inventer une petite histoire qui dise, pensez bien à votre chiffre. Je vais essayer de lire dans votre pensée. Et des choses comme ça. Et vous pouvez bien vous amuser avec ce petit tour de magie. Donc, merci et bonne journée.